Les brunes, les brunes comptent pas pour des brunes, certaines éminotifières, brunettes se font d'appeler des blondes bénitiennes. Bonjour Marine, ravie de vous rencontrer, ravie de faire le point sur tout ce qui s'est passé ce week-end sur les terrains de sport. On va parler rugby pour commencer. Évidemment avec le Boxing Day, la française, c'était un marathon hier avec 7 matchs. Toutes les équipes ont joué, c'était la 14ème journée, celle qui compte pour la phase retour. Déjà la première, ça commence à compter aussi pour les 6 places qualificatives pour les phases finales. Et ça n'est pas aux Parisiens du Tât de Français qu'il fallait le rappeler. C'était la grosse affiche hier, le Tât de Français 3ème se déplaçait chez le leader Toulon en rouge et noire. Et les Parisiens donnent le ton d'entrée, ballon récupéré sur une mêlée toulonnaise et essai du capitaine Sergio Parisset. A la transformation, Jules Plissian précieux hier, il marque 3 pénalités dans la première demi-heure. Et ça fait déjà 16 à 0. Les Toulonais répliquent une pénalité et ce drop signé Sanchez, c'est le premier drop à passer pour Toulon depuis la retraite de Sir Johnny Wilkinson. Ça faisait un petit moment. Ça fait 16 à 6 à la mi-temps et ça va faire 16 à 6 pendant longtemps. Il faut attendre la 77ème minute et cet essai parisien pour que le score évolue. Enfin, le Stade Français assoit sa victoire à la dernière minute avec un 3ème essai. Score final 30 à 6 pour le Stade Français qui bat sèchement Toulon. Et au passage, lui chippe sa première place en top 14. Bon, cette saison, on continue avec le rugby à présent. Et oui, on continue avec Clermont en jaune qui a longtemps cru que c'était dans la poche face à Lyon. Le premier essai est Clermont-Toile à demi-heure de jeu. Et puis à la transformation, Broad James. Alors, cette fois, ça passe, mais le buteur Clermont-Toile laissera 9 points en chemin. 9 mois, vous le verrez, qui auront de l'importance puisqu'en face, son homologue du loup, Clermont-Pourical, est à 100%. Clément-Pourical plutôt. Et puis même si son équipe est menée pendant tout le match, il saura les maintenir à flot grâce à son jeu au pied. Et ça paye à la 80e minute sur cet essai collectif. À la passe, encore lui, Clément-Pourical. À l'arrivée à l'essai, Lynn et Lyon s'imposent 16 à 13, sauf un peu d'air en bas de classement. Et puis il y en a un qui passe des jours heureux, celui qui a la balle, Thomas de Poncebou. Poncebou, pardon, il file à l'essai. Il est tout jeune, papa, sa fille est née vendredi. Et puis alors, pour ne rien gâcher, il a inscrit les deux essais de la victoire pour Castrand-Bleu face à Montpellier. Premier essai sur cette interception de Rory Cocotte. Vous venez de voir, il a passé la transformation Cocotte précieux hier, qui a délivré des passes au millimètre. Et deuxième essai, toujours Thomas Kompzou en fin de match. Castre était dernier du championnat avant la rencontre. Ça va un petit peu mieux, avant les fêtes de fin d'année, on s'offre un petit peu d'air. Et puis, pour être tout à fait complète, je vous dis ce qui s'est passé dans les autres matchs. Toulouse s'est imposé face au Racing Métro. Oyonna l'a emporté face à Bayonne. La Rochelle face à Grenoble. Et Bordeaux-Bègle, le carton d'hier, 46 à 10 face à Brive. Allez, Marine, on passe maintenant au ski, comme je le disais, cette saison. Donc on en profite. Oui, alors la neige est enfin arrivée dans nos stations. Les vacanciers vont pouvoir en profiter, en tout cas ceux qui sont péniblement arrivés sur leur lieu de vacances, enfin. Alors ce week-end, il n'y a pas eu ce genre de problème, ni en Autriche, ni en Italie, pour les épreuves de ski alpin. On commence avec le slalom géant chez les dames. C'était la première étape de Coupe du Monde à Koutaï, en Autriche. Et c'est le premier top 10 pour Adeline Bo. La jeune française s'est classée 9e à l'issue de la deuxième manche. C'est son meilleur résultat en Coupe du Monde. Elle a même réalisé le meilleur chrono de cette deuxième manche. C'est sa 27e place en première course qui la pénalise un peu. Les autres françaises sont plus loin derrière. La victoire revient à cette jeune suédoise, Sarah Hector. Et elle aussi, c'est sa première victoire en Coupe du Monde. Et on continue chez les messieurs avec la descente. Là aussi, première escale de l'histoire de la Coupe du Monde à Santa Caterina en Italie. Alors vous avez vu, cet Américain, il est rentré par une toute petite porte sur le parcours. Il en sort par une très grande. Travis Ganong remporte la descente de Santa Caterina. C'est sa première victoire en Coupe du Monde. A noter la belle course du français Joanne Claret qui termine 8e. Ses collègues de l'équipe de France, eux, sont un petit peu plus loin derrière. Il va falloir travailler pour les championnats du monde. Parfait. Allez, on termine avec du volet, Marine ? Eh bien, du volet, alors malheureusement, on n'a pas les images. C'était le tournée international de Bâle. Cannes s'était imposé face au Galatasaray pendant les matchs de qualification. Mais malheureusement, l'équipe des Canoises a été éliminée en demi-finale. En revanche, je voudrais qu'on ait une pensée pour Michel Schumacher. Ça fait aujourd'hui un an que l'ancien pilote de Formule 1 a eu son accident de ski. Ce grave accident de ski, il est toujours chez lui, en soins, dans la maison familiale. Il y a très peu d'informations qui filtrent sur son état de santé. Mais on lui souhaite évidemment beaucoup de courage à lui et sa famille pour l'année qui arrive. Merci Marine pour ce tour d'horizon de l'actualité sportive. A bientôt. A bientôt. Vous allez céder votre place.